Une fillette s'est noyée lundi soir dans le lac de Begles. Retour de la pluie après la canicule à Bordeaux, on apprécie. Et puis dansons sur les quais, ce n'est pas fini, si le temps le permet. Bienvenue dans votre édition de l'été. Une fillette de 11 ans s'est noyée lundi soir dans le lac de Begles. Il était environ 20 heures, une heure donc, après la fermeture du site. Des adultes qui étaient présents sur le site ont aperçu un baigneur en difficulté, qu'ils ont contribué à sortir de l'eau. Et c'était une petite fille de 11 ans, qui apparemment était sous la surveillance de sa grande soeur de 19 ans, et qui a été sortie de l'eau en stade 3, c'est-à-dire en stade grave. Elle a été transportée immédiatement à l'hôpital et elle est décédée aux alentours de 22h50. Un drame qui reste heureusement exceptionnel depuis l'ouverture du lac à la baignade, il y a 14 ans. L'an dernier, certes, un homme de 60 ans s'était également noyé dans les eaux du lac. Il avait fait un arrêt cardiaque. Lui aussi s'était baigné en dehors des heures de surveillance, alors que la baignade est interdite. « Aucune plage de France et de Navarre qui est surveillée 24h sur 24. Le lac de Bègle, comme le lac de Bordeaux, c'est comme la plage de Lacanou ou de Biarritz. Quand les maîtres nageurs ne sont plus là, les surfaces où il y a de l'eau, c'est des surfaces dangereuses, où les gens qui ne savent pas nager, les enfants notamment, doivent être sous une surveillance absolue des adultes qui en sont responsables. Donc nous, bien sûr, on est très affectés par cet incident. On a touché une petite fille de la communauté rome et on est très affectés pour la famille. » La police a ouvert une enquête. Un corps a été repêché dans la Garonne hier soir à hauteur du quai de Kéris à Bordeaux. Il s'agit vraisemblablement de celui de Michel Valentin, un septuaginaire de Pessac porté disparu depuis le 30 juillet dernier. Il avait été vu pour la dernière fois ce jour-là sur la place des Quinconces. Bordeaux s'est réveillé sous la pluie ce matin. Après l'épisode caniculaire, la météo a apporté un coup de fraîcheur largement apprécié par les estivants et les commerçants, comme a pu le constater Arnaud Gruet. Changement radical de paysage ce matin en Bordeaux-Garonne. Le soleil et le ciel bleu ont laissé place à une épaisse couche nuageuse accompagnée d'une pluie fine, ce qui a surpris ces touristes en juin. Un petit peu dommage parce qu'on avait prévu de passer la journée ici, donc le ciel est un peu bas et un peu couvert, mais ça ne nous empêchera pas d'apprécier la ville quand même. On est optimiste et ça va se dégager. D'autres, en revanche, avaient anticipé la chute des températures. C'est vrai que là, on revient à Bordeaux aujourd'hui pour rapport à la fraîcheur qui est quand même plus tolérable ces jours-ci, qu'on ne pensait pas effectivement venir avec le plein soleil avec les petits loulous sur le dos. Voilà, donc on apprécie cette fraîcheur qui revient. Et cette petite dizaine de degrés en moins fait aussi le bonheur des terrassiers. Ça fait du bien, on ne peut pas s'en cacher. Et puis on se doute que ça ne va être que passager, puisqu'ils annoncent de nouveau des retours de température agréable ce week-end. Donc tout va bien. On l'accueille de façon positive, parce qu'avec les dernières températures de la semaine dernière, c'était intonorable, surtout le midi. Le midi, on tournait à 2, 3, 4 couverts, parce qu'il fait trop chaud sous la bâche, les gens cherchent la fraîcheur. Et là aussi, si c'est juste une pluie comme ce matin, où c'était de la brune, ça a été, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est des orages, ça va être plus compliqué. Les orages seront justement de la partie. Selon les prévisions de Météo France, ils sont attendus sur Bordeaux dans le courant de la nuit. Attention, Météo France vient de placer le département en alerte orange-orage en ce mercredi soir. Cette alerte est valable à partir de 21h jusqu'à jeudi matin 9h. Le département est également placé en vigilance jaune, pluie, inondation. Espérons que le temps n'empêchera pas les quais de danser, un festival qui fait bouger Bordeaux tout l'été depuis 14 ans. Jusqu'au 19 août, danseurs, confirmés ou amateurs, sont invités à venir faire quelques pas sur les pistes en plein air. Rock, swing, salsa ou même danse classique, il y en a pour tous les goûts et c'est gratuit. Du soleil, de la musique et de la danse, c'est la recette du succès de Dansons sur les quais. Chaque soir, des centaines de personnes viennent fouler les parquets installés en Bordeaux-Garonne, l'occasion de découvrir pas moins de 30 styles de danse. Entre initiation avec des professionnels et démonstration, les festivaliers se déhanchent et prennent du bon temps. C'est le partage de la danse, c'est pas des soirées où on se montre du doigt, on est là pour apprendre, on a la chance de pouvoir insister à initiation, donc après on peut rester si on veut danser. Marc Pinot et une poignée d'amis danseurs ont imaginé ce concept en 2004. 15 ans plus tard, le festival a pris de l'ampleur et s'est étendu sur les quais bordelais. Et avec des festivaliers toujours plus nombreux, les organisateurs ont dû investir dans du matériel adapté, coût total cette année, près de 150 000 euros. Il y a tellement de monde au stage, le soir, à l'initiation, on nous a demandé une caméra qui reprenne le cours et qui est reproduit sur le grand écran. Une grande tribune aussi, qui accepte 120, 130 places, qui permettent aux gens qui ne dansent pas de pouvoir s'asseoir et regarder les gens qui dansent, et même les démos, sans être obligés de rester sur la piste de danse. Plus de monde sur la piste que dans les tribunes, ici, l'âge et le niveau ne sont pas des critères pour danser, l'essentiel est de s'amuser. Ça permet de rencontrer du monde, de confronter les générations aussi, parce que des fois c'est rock'n'roll, donc nous on galère un peu, mais il y a des gens qui viennent nous aider, donc c'est cool. Pas besoin d'être un virtuose de la danse pour fouler le parquet, le plus dur reste de s'élancer sur la piste, alors que vous soyez passionné ou simplement curieux, vous avez jusqu'au 19 août pour rejoindre la Ronde.